bonsoir bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc qui sera la continuation de la précédente qu'on a faite sur star wars the old republic donc on avait commencé deux nouveaux personnages pour ma part j'avais commencé avec un chevalier de jedi et notre moi qui est un petit soldat voilà et donc on était respectivement sur nos planètes de départ titan et ordement de tel est donc le but aujourd'hui bien ça va être de finir ces aventures là et de se retrouver pour vivre des aventures ensemble je pense que le vrai objectif c'est casser la gueule les impériaux non c'est peut-être de casser la gueule à la république en fait mais de l'intérieur allez c'est vrai que je joue négatif je joue pour la force négatif bon on était où tu vois dans le dernier moment alors moi j'étais j'avais atteint le niveau 6 et j'avais une paire de quêtes à rendre c'est ce que je vais faire moi j'étais juste je crois que je suis niveau 5 mato 6 mais je crois que je suis un petit porteur par rapport à toi je suis resté un peu longtemps sur la même zone je pense que là je vais très à s'il me reste à peu près une ou deux zones à faire entre quitter la planète et puis je te dis on essaie à se rejoindre sur c'est coruscant c'est ça la prochaine planète c'est exact c'est coruscant faut que je vende quelque chose il y a un marchand là bas je vais aller ici est-ce que tu es riche est-ce que je suis riche je suis riche non de moi je suis pas beaucoup moi je suis pas très riche je suis riche de 2000 et de crédit ce qui est en fait pitoyable j'ai mis le crédit mais c'est bien tu l'as déjà plus que moi et comme j'ai pas mal de trucs à vendre donc là on peut vendre tous aujourd'hui bon je vais en profiter pour rendre toutes les quêtes que je peux rendre et peut-être aller voir un maître de compétences qui se trouve par ici j'allais me bouffer j'allais me bouffer un bonus xp moi voilà ouais j'en avais un j'en ai gagné un avec une quête je sais pas c'était les quêtes principales peut-être on ira plus vite je sais pas j'en ai pas ah bah grosse merde il est où le maître de classe déjà je sais plus donc là on va sur l'île que je vous ai montré au début la première vue ici on va péter de la gueule de séparatistes bon je sais plus où se trouve le maître de classe mais c'est pas très grave on va retrouver un ailleurs t'es niveau combien toi ? je suis quasiment 6 je suis à une tu vois les barres d'expérience tu vois les barres d'expérience je suis à moitié de la dernière barre ouais ouais t'es presque niveau 6 alors tu build 2-3 mobs et ça devrait aller j'suis quelques mobs ça devrait aller rapidement ah bah pfff j'ai découvert une nouvelle zone j'suis passé niveau 6 voilà ça c'est fait alors crédit 70 crédit on gagne pas grand chose au début on pète la gueule d'extraterrestres c'est rigolo c'est toujours rigolo ça mourrez en fuyure xenos non rien non il donne rien en fait je crois que je vais perdre au plus en allant compléter cette quête et en utilisant le speeder que ce que m'offre la récompense alors comme toujours en mode skyrim on escalade les montagnes les efforts seront recompensés dit le monsieur qui me vient de donner une quête j'espère que sera beaucoup de crédit beaucoup de crédit j'ai rien parce que dans ce jeu dans ce jeu quand ils disent je lui donnerai toutes mes économies le mec il te donne 500 crédit ok merci t'étais si pauvre que ça quand toi t'as ton petit 10 000 tu vois tu dis que c'est le mule tu peux rien faire avec 10 000 crédit et puis le gars il te donne 500 crédit qui toutes ses économies je suis moi toutes ses économies en fait crosse non respect c'est par ici on a appris a toujours aussi pété la classe des soldats voilà alors hop j'ai gagné un petit cristal que je pourrais équiper sur je sais pas si si il sera meilleur que celui que j'aurai sur mon sable en laser de base t'es gagné un cristal ? ouais il y a une quête en jedi qui te permet de gagner un cristal en échange d'un petit peu d'alignement au coté obscur alors la question c'est est-ce que je saute ou pas ? j'ai un pont cassé est-ce que je saute à travers le pont cassé ? on va dire que oui witch je suis mal ce qui est bizarre dans le jeu c'est enfin c'est rare mais pour un jeu aussi gros ils ont pas pris en compte le système de nage le personnage ne peut pas nager c'est pour ça que l'eau tardera jamais au-dessus de la ceinture jamais parce que sinon ton personnage sera considéré qu'on y va se noyer c'est vrai il n'y a pas d'eau profonde c'est vrai que je m'en rappelle pas bah oui mec tu peux pas nager dans le jeu à chaque fois il y a des petites piscines de choses il n'y a pas vraiment de grand détendu d'eau c'est vrai je crois que sur aldérande tu peux voir des lacs de loin de loin ? alors je crois je suis pas sûr mais je crois que je vais récupérer mon pâte ici est-ce que t'as déjà récupéré le tir ? pardon ? t'as déjà récupéré ton pâte ou pas ? non pas encore voilà ah voilà ok je sais pas je sais pas ce que je dis mais c'est pas très très grave j'ai une femme en face de moi elle est totalement relou parce qu'elle va pas te parler bon j'ai pas récupéré mon pâte encore je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord est-ce que c'est des quêtes qu'on a déjà fait ou pas ? j'espère que c'est pas des quêtes qu'on a déjà faites je ne me rappelle plus non je crois que je ne l'ai pas faite encore c'est plus les d'écoute les jets ok alors où est-ce qu'on va se rendre ? dans la zone un peu chiante des déchipteurs c'est calme la meuf écoute mon hystérique franchement des fois les femmes vaut mieux les frapper oh la la oh la la surveille un petit peu ton langage veux-tu ? non mais la meuf elle dit à son mari qui a disparu bon ouais s'il est mort c'est pas grave je vous payerez quand même tant que vous me rapportez les disques ça me va d'accord c'est juste parce que tu es un gars sensible après c'est peut-être juste une grosse pute beaucoup de sous alors tu as du coup de crosse devant moi et il n'y a pas de il n'y a pas de mob d'élite donc ça va assez vite d'élite ? bah pas ? bah des mobs d'élite des mobs forts tu m'appelles bien la classification c'est faible, normal, fort, élite et champion alors qui m'attaque ? ah toi ? bah voilà ça c'est un mob fort on peut le récupérer au petit le repérer pardon au petit symbole argenté qui est sur le côté de son c'est bien les mobs forts parce qu'il y a toujours un loot c'est exact c'est exact mais après comme leur nom l'indique ils sont plus forts que les autres alors je dois vaincre des déchiqueteurs collecter des dents de chamanca et me rendre à différents points manette point manette point alors alors est-ce que tu vois ce qu'il y a de pot ici ? ouais alors pour la suite t'es par ici y a pas mal d'ennemis c'est cool ah bah je les fais tomber ah bah je les fais tomber ah bah je les fais tomber aussi c'est de les imiter parce que qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce que tu fais ? tu jettes des gens dans le vide j'ai l'impression c'est ça y a les 3 ennemis dans le vide j'ai pensé les 3 dans le vide un par un comment tu fais ça ? tu leur fais péter une grenade dessus ? ouais ok ça bug légèrement là c'est cool tu aimes bien quand ça bug voilà par contre je crois que c'est passé eux ça les tue pas ah là y a plein de chats j'ai lâché un loot il est tombé ah non ! il est même pas tombé jusqu'en bas il est tombé entre deux faut que je visse sur la bonne passeur pour récupérer le loot arrive ne disparaît pas ne disparaît pas ouh niveau 7 ça va vite voilà mets moi ton loot oh merci 10 crédits enfin 8 crédits alors il faut que je trouve des moyens de me rendre aux idoles donc là y a un objet à prendre parler parler à qui ? parler à spectre ou je parle à monsieur spectre monsieur spectre jure que ça va être un dialogue très vivant oh 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 monsieur monsieur s'autorise des jeux de mots ha 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 alors ah oui mais c'est la femme verte rigolo il y a un gars qui a commencé à taper des comment dire ses commandes de combat dans le chat donc je suppose que peut-être qu'il a crevé comme une merde c'est tout ce qu'il mérite il appuie sur entrée il appuie sur entrée puis ensuite mon personnage j'attaque plus bah sur lol ça varie souvent quand tu commences à parler beaucoup t'as le combat t'as pas lancé ton message donc t'écris tes sorts sur le chat t'es un gros déjeun alors moi j'adore détruire il y a que l'élite qui ne se trompe pas alors ça fait de un ah oui un truc pas prudent un truc pas prudent que j'ai fait en fait c'est que je me suis pas soigné avant d'interagir avec ce truc parce que généralement enfin généralement ça arrive que bah en interagissant avec quelque chose il y a un ennemi qui sorte de nulle part il commence à vous attaquer et généralement bah c'est un ennemi un peu un peu plus fort que la moyenne pendant la discussion ou sinon le dialogue peut mener le dialogue peut mener à la combat également euh oui avant de parler à quelqu'un aussi c'est une bonne idée de se soigner mais généralement pas les gars qui donnent les quêtes comme ça sur la première planète non plus mission histoire surtout ouais dans les missions histoire quand tu fais un combat le mec il veut recontinuer le combat c'est trop chiant ça quand on arrive en fait quand on a exploré toute une grotte et qu'on arrive au bout de la grotte généralement alors je vais utiliser un petit pack de soin ah c'est pas dégueu ça un coup de crosse c'est un one shot quasiment c'est un petit globe fort pour l'expérience et voilà et je m'aperçois que je me suis complètement gouré euh d'un endroit en fait où elle est vu qu'il n'y a rien à faire par ici alors on va aller par là et il me demande de rentrer dans le bâtiment on va s'il y a un petit peu c'est un peu le bord de l'aile mais mon bar d'essor enfin moi c'est qu'une seule bar maintenant on sera à 4-5 bar on sera peut-être même à Al ou Akbar ou 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 qui a tout garce wpm cette touchline enfilez votre maneto par un docteur ! il y a aucun rapport ... que 33 pourquoi ? that touchline alors pourrait définir sur ma minimap comme voila alo il faut passer pour aller là où je dois aller apparemment par en bas en plein dans un tas de de vilains comment je pute aussi cruel mais parce que je suis alors tac 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 le problème c'est qu'il y en a partout c'est qu'on se permet de ne pas les respecter et de ramasser un truc en plein milieu en fait il faudrait que j'arrête de récupérer des trucs il me fait chier j'ai envie de te tuer j'ai profité de que ce mec se soit fait agro par plein de trucs pour passer discrètement voilà on va essayer de ne pas se faire agro par tous les mods qui sont à proximité le docteur dit que j'étais sans coeur ça veut dire que je suis mort c'est parce qu'il a pas mis son maillot il a pas mis son maillot il a pas mis son maillot le mec quand il a dit ça il dit what the fuck c'est quoi le rapport c'est vrai que c'est parce qu'il y a un pont de cassé il faut traverser l'eau c'est pour ça j'ai l'impression que je dois faire un exposé sur un peuple primitif qui construit des trucs en qui construit des idoles en merde en bouse dans le gros robot tous mes wesh ça a l'air d'être par là c'est effectivement par là qui magro ? qui magro ? tu oses magro ? pour cela tu vas mourir wesh mon gros prenons l'ascenseur alors je vais devoir me mettre les barrages à ça alors hop alors pas assez de là on est chez nous continue il y a que c'est plutôt par là on va voir comme la map on va me débarrasser de ça pourquoi il y a une salle comme ça ? parce que ça leur fait plaisir ça a caché un coffre ou un truc à la con comme ça peut-être un datacron même un datacron ? ça ferait plaisir à trouver ça sur la première planète j'ai ensuite présence non je crois qu'il n'y en a pas de présence sur la première planète non les datacrons c'est des objets qui quand on les trouve augmentent un petit peu nos statistiques de manière permanente il y a peut-être juste un boss de monde hein c'est toi aussi un boss de monde sur la première planète ça me semble un peu tu sais dans les off-faits des fois ils te disent aller tuer quelques cibles qui représentent un peu les gars de la planète et on y a juste rien en fait c'est juste vide c'est du nu à chier alors euh en gros t'as au début t'as t'as genre 3 cibles pour la première planète après t'as plusieurs cibles t'en as une dizaine à faire pour avoir refait et après t'as le vrai boss boss de monde où là c'est un gros monstre à 100 000 HP au moins que tu dois monter toute une opération pour aller juste ouais il y a 3h tu sais il y a des monstres qui tapent pas fort mais qui mettent 3h à descendre tu vois c'est trop chiant j'approuve même level max on doit aller par ici même level max quand tu fais super mal ouais le mec tu fais 0 dégâts le mobs est tellement tankique bah ouais il y a juste des HP c'est tellement loin de moi je faisais ton mec est intéressant sur mon compte principal quand j'ai récupéré les Atacron sur les différentes planètes que j'avais oublié j'avais fait un petit tour comme ça et je faisais en profiter pour faire les boss de monde tu passes au moins 5 minutes à le taper le monstre tu sais le monstre il te fait 0 dégâts mais tu passes 5 minutes à le taper quand même 5 à 10 minutes bon après t'as le hofé qui va avec c'est cool ouais mais à la limite qu'est-ce que tu t'en fous du hofé hein ah moi j'aime bien pas le plaisir de faire les choses bien euh je vais aller où là je suis en train de taper les monstres un peu random mais je sais pas où je vais aller alors on dirait que je puisse monter ok attends c'est quoi oui neutraliser je vais commencer par là-haut hop tac 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 c'est l'histoire ancienne et on va continuer sur notre 4 je sais pas si c'est la 4 principale celle-là non c'est bon c'est c'est des passions des passions très bien allez mettre votre maillot dedans non c'est encore vraiment là-dessus ou non 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 c'est bon ah d'accord c'est moi qui rajoute ça bon le but avec ton personnage ah t'as fait un mec oui est-ce que le but sinon ça aurait été de trouver une armure qui qui fasse très maillot de bain en fait et de porter cette armure avec ce personnage je peux enlever mon pantalon ça marche ouais mais c'est pas très très maillot de bain à moins que tes sous-vêtements un petit peu je sais pas regardons normalement t'as un slip gris je pense quelque chose comme ça que je n'ose pas folie ouais ça c'est moyen milieu de bord mais bon on essaie de combattre comme ça allez allons-y bon je garde des gants les gars c'est l'heure de la piscine bonjour espèce d'ordure parce que c'est un xenos quoi on aime pas les xenos alors là je sais pas ce que je dis bon bon il y a quand même pas mal de meubles d'accord j'ai fait je me suis tapé tout ce chemin pour aller sur un ordinateur parler à un gars qui m'a dit je sais pas quoi épargne moi s'il vous plaît et puis et puis voilà fin de truc et après je suis pas je vais revenir à la base en fait ouais mon coup de cross je pense qu'on a une shot vraiment c'est intéressant ça ouais il a une shot vraiment au début après ouais après ça reste toujours même ça reste un bon sort corps à corps après il est assez conditionnel vu que t'es une classe plutôt à distance alors avoir des amis au corps à corps c'est un sort qui a quand même un petit cooldown quand même le sort qui est fort c'est au moment où en gros avec ton jetpack tu sautes en l'air et tu balances des milliards de roquets sur les gars et là je crois que le jetpack c'est pour le mercenar sur le sous de là il y avait pas de jetpack c'est triste bah il y aura un sort très similaire du coup ouais il y aura un sort similaire tu seras seul parce que le mercenar tu sais en gros tu prends nul dessus par rapport à un combat quand tu rentres tu es là tu fais genre un jump et puis tu balances tes mires de missiles sur les gars ça les renverse tous c'est saupé ce sort main en l'air alors je vais essayer de monter un petit peu et éviter le plus de combats possible parce que c'est excessivement chiant de combattre 15000 fois le même mob un petit truc caché par ici rien du tout bon je l'aime bien oui on le tue alors qu'est ce que c'est ça c'est pas un mob fort on va le tuer un petit coffre ça va augmenter un peu notre argent ah je l'aime bien la meuf avec qui je suis là la meuf avec qui tuer bon elle est verte c'est vrai mais euh elle propose de tuer les gens elle tabasse les gens on les fait pour s'entendre elle les tue en plus ah c'est magnifique ça la femme de tes rêves c'est une tueuse ancienne en plus j'ai des cornes très bien très bien c'est noté donc une fille avec des cornes et qui tue des gens bon elle est un peu froide quand même mais pourquoi tu as essayé de la séduire ? non j'suis pas j'suis pas j'suis pas j'suis pas j'suis pas j'vais pas vous spoiler tu connais déjà l'histoire tu t'es spoil tout seul tu connais déjà l'histoire tu t'es spoil tout seul ah moi j'aime toujours mes spoils je refuse Paul appelle des renforts tout de suite le mec s'appelle Paul appelé tasse, appelé cuillère, on s'en tape, je vous défonce la gueule Où est-ce que je dois me rendre ? Je vais retourner au village machin, quel chemin le plus rapide pour s'y rendre ? Je vais essayer par ici, il y a un speeder juste à côté J'ai vaincu le commandant ball, il n'a pas eu trop de ball je crois Non, c'est pas ça Bon, quand est-ce que j'ai l'armure, mes gosses stylées, de la mairie de la république Quand est-ce que tu as ? Bah pas avant un moment j'espère parce que sinon Parce que là j'ai l'impression de me retrouver un peu tout nu Pas en maillot de bain mais pas loin tu vois Ce que je disais, les armures de départ c'est toujours, c'est jamais mirobolant quoi On va faire tous les packs de mobs là, on va avancer un petit peu quand même Parce que je passe trop de temps à tuer les mobs j'ai l'impression, je vais en se passer Je suis trop lent Moi j'ai la grenade, je lui dis c'est pas assez, c'est assez OP ça En fait j'ai l'impression que tous tes sorts sont OP En fait si c'est des ennemis basiques tu vois, je peux tous les immobiliser avec n'importe quel J'ai mis mes sorts en fait D'accord Ah, je suis stock Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là, on fait slash stock je crois Et voilà, ça nous débloque Tout ? Alors ensuite il fallait pas ouf Il faut remonter là Tac, ça c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul Ça je vais le racheter Voilà Medipack secondaire, Medipack basique Regardez ceux-là, je vais mettre ceux-là Et voilà Et ensuite je prends le speeder pour aller rendre toutes mes quêtes Oula, tu lag ? Hum ? Je lag ? J'ai eu un petit lag Ah d'accord Alors j'espère que je vais passer niveau 8 au moins Et oui si C'est par là, c'est par là Parce que la planète est calculée pour qu'on la quitte à peu près au niveau 3 Niveau combien là ? Là je suis niveau 7 Je vais potentiellement passer niveau 8 Alors qu'est-ce qu'elle nous donne elle ? Le mec, il a une voix de vieux alors qu'il a une tête de méga jeune C'est assez bizarre Ah bah voilà, j'ai récupéré un boost d'XP Hop Il me reste 2 quêtes à rendre Est-ce que tu vois dans Skyrim Le vieux Le vieux qui-c'est qui appartient au Lame ? Le vieux qui appartient au Lame Tu sais Que tu retrouves dans le Fayez ? Je sais pas, il s'appelle pas genre Ernest ou quelque chose comme ça ? Un truc à la con comme ça Tu vois sa voix ? Et bah c'est la même Sauf que c'est un mec méga jeune C'est tellement bizarre C'est une voix de mec super vieux normalement Mais oui ! C'est un peu minuleux tu vois Sauf que là c'est le mec qui a une tête de jeune Qui est trop mal fait N'essayez pas de résister Je dois désactiver des mines D'accord Et J'ai pas encore de nouvelles quêtes Ah mais c'est juste à côté C'est très bien ça C'est génial les 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 Moisilles Comme ça Ou tu Tu dois juste te déplacer Juste à côté de l'endroit Où on t'a donné la quêtes Tuer 3 monstres Et revenir C'est génial Et ça va nous rapporter 1400 points d'expérience Donc ce sera potentiellement pas assez Alors c'est où que j'ai occupé à ces putains de l'enregistrement De 1 Il fait tellement minuscule par rapport à moi le mec Le mec, quel mec ? Paul, il s'appelle Paul C'est ton pet ou ? Non, le mec il est minuscule T'as pris un morpho J'ai pris le deuxième corps, pas le plus petit Mais le mec devant moi il est minuscule D'accord, t'as pris un mec grand quoi Bah pas forcément, c'est le deuxième corps Donc ça n'a pas le plus grand vu que le premier Je sais pas ce que j'ai pris moi Je sais pas du tout ce que j'ai pris T'as pris une femme costaud ? Non, j'ai pas fait une femme avec une voix grave et profonde Grave et féminine Tu as voué être drogué mon gars Bravo Ah merde Bon, c'est pas très grave Voilà On va vendre notre truc inutile Et on va se diriger vers le temple Jedi Ah non, on va filtrer la forteresse des cheaters Donc ce sera là-bas Le mec, ça fait trop vite, il dit qu'il ne veut pas rentrer chez lui Et moi j'insiste, tu ne veux pas rentrer chez toi ? Tu ne veux pas rentrer chez toi ? Tu ne veux pas rentrer chez toi ? Et le mec, mais non, je n'ai pas envie Mais non, je n'ai pas envie Et à la fin, il accepte Non Ça me fait penser aux boucles de conversations infinies qu'il y avait dans Zelda Ou ce genre de choses Où en fait, Link est un personnage manichéen Donc du coup, si quelqu'un te demande de l'aider Si tu choisis de dire non Eh bien le gars, il te dit Allez, aide-moi Et puis tu as à nouveau le choix entre dire oui et non Donc tant que tu ne dis pas oui, tu relances Là, j'ai insisté trois fois Le mec, il insiste, il disait Non, non, je n'ai pas envie J'ai honte de moi, je ne veux pas rentrer chez moi Allez, rentre chez toi Non, non Vas-y, fais un petit effort Non, non Bon, très bien, je me casse Plus ou moins par ici Donc infiltrer Bon, je vais quitter ce bunker Infiltrer les portoresses des déchiqueteurs J'ai une nouvelle armure Qui sera toujours pas terrible Mais bon Qu'est-ce qu'on y peut La super robe de Jedi Je suis passé niveau 8 au fait Hyper classe C'est pas pour tout de suite Je pense que c'est par là Moi je pense qu'il me reste un meub a tué pour passer niveau 8 On va laisser ça tout de suite Bon, deux meub a tué Ah non, je suis passé niveau 7 pardon J'ai dit la merde, j'ai dit niveau 8 non ? Ouais, t'as dit niveau 8 Ouais, je suis passé niveau 7 J'ai les quêtes à rendre On va prendre l'aventure J'ai détendu, je vais aller en 20 Ouais, non C'est sur plusieurs endroits différents On va rentrer à pied Une quête par ici Qu'on va aller chercher tout de suite Une est-ce qu'il a l'intérêt de le dire ? Non, c'est de merde Alors, méditez au cristal de méditation Ça me semble assez logique Faire léviter le cristal de méditation Euh, est-ce que je me suis perdu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a un cristal ? Comment je fais léviter le cristal de méditation ? D'accord, je dois le faire léviter Utiliser la force pour déplacer le rocher Hum, ça fait très propagande dans l'affiche là Alors, voilà Peut-être que le pont est cassé Ça sert à rien d'aller sur le pont Mais bon, c'est un plaisir Ce rocher Ok, je l'ai soulevé Je sais pas si je l'ai soulevé Ah non, c'est bon Vous avez réussi Vous avez réussi Alors, mais Il m'est très cool, Jake 101, manche cool Mais C'est bon Merci, please Donc Je re- Oui, moi Hop, voilà Et niveau 8 Util 4 rapide Je l'ai Je l'ai Je l'ai rendu 4 Mais bon Ça me sera pas passé à un niveau Je pense Mais Je l'ai approche Je vais entamer le truc On va essayer d'esquiver le Plus de mobs possibles Une quête héroïque C'est comme une quête normale Sauf que les mobs sont plus forts Elle est héroïque Oh Elle est héroïque Et donc il y a un chiffre juste à côté Ici c'est marqué 2 plus Et donc ça conseille en fait De jouer cette quête Avec deux joueurs ou plus Tu sais que c'est faux au final 2 plus ça veut dire Ton pet et toi ça passe largement Généralement Ouais mais sauf que je n'ai pas de pet Pour le moment 4 plus Bon là c'est plus compliqué Généralement C'est euh Trois personnes minimum je pense Parce que deux personnes Ça peut choper 4 plus Ouais ouais C'est vrai Donc enfin Ça veut tout simplement dire Que les mobs sont plus forts En fait dans cette zone Tous les mobs sont forts ou élites Et euh On a besoin de plus de joueurs Pour y arriver Donc euh Donne moi du steam Cette quête là Ça supposerait que je joue Avec l'alkarin Donc euh Je sais pas si je vais la faire Généralement Elles servent à récupérer Des équipements Un petit peu plus Beaucoup Généralement niveau expérience En plus ou ça Un petit peu Un petit peu plus intéressant Mais euh Enfin C'est quelque chose Que tu rattrapes assez vite En passant dans une zone De niveau supérieur Je crois Moi ça me fait tellement chier De passer à côté d'un équipement Orange Moi j'adore collectionner Des trucs comme ça Ouais mais les heroic Elles donnent pas de l'orange Elles donnent du bleu Généralement Du orange aussi des fois Non les deux plus C'est souvent du bleu Mais euh Ouais Bon celle-là Elle donne un pantalon bleu Euh En vrai ça dépend Des fois ça donne l'orange Enfin En gros ce pantalon bleu Je passerai à la A la planète suivante Et euh A la planète suivante Et bien ça me Oh ils applaudissent Ils applaudissent Ils applaudissent Je passerai à la planète suivante Et je récupérerai un pantalon Euh Bien plus puissant Dès le début Donc euh C'est moyennement utile De De se morfondre là-dessus Allez il va Allez il va Hop Alors je dois vaincre Les adeptes d'Echicteurs Je m'en Petre 10 Des crédits avant tout C'est 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 un bon meub de vie Je trouve que c'est un bon meub de vie Donc apparemment C'est des Dechicteurs Sensibles à la force Parce qu'il est toujours Valky la Valkyte là Ah c'est peut-être derrière Peu patate L'évolution d'une espèce Oh Y'en a un qui a un sabre laser Oh le bâtard Quand tu joues au Jedi T'as pas l'impression d'être le dernier abrutier A ne pas avoir de sabre laser Exactement Mais apparemment Je dois récupérer ce sabre Donc je sais pas si je vais Genre le récupérer Et m'en forger un A partir de celui-là Ou Ou bien On verra Et voilà C'est pas évident de jouer négatif hein Parce que des fois Les ordres Bon sacrifiez les enfants On s'en balance Ça va Ce sont des enfants Ce sont des enfants Comment dire Qui ne sont même pas des pixels Puisqu'ils ne sont même pas représentés Tu vois en plus Tu leur dis Ouais On s'en contrebailant ces enfants Sacrifiez les Et le mec il répond Ouais vous avez raison Tu sais quand tout va bien A chaque fois Ton personnage est un personnage fort en fait Donc à chaque fois que tu vas faire un choix Les gens vont te suivre Vous avez trop raison Pourquoi j'y ai pas pensé tout seul Ah Parce que tu es un abruti Alors je vais me téléporter Bah je vais me fasse une Apparemment j'ai pas débloqué les points de Alors Qu'est-ce qui était bien Ouais c'était cool Nan c'était pas celui-là C'était cool Voilà je me suis mis Toutes les barres Les barres de sort à côté Donc on va pouvoir faire un petit tri Même si pour ça Je l'ai rempli à peine Le heal Je vais bien le mettre là Transport Je l'ai mis sur le côté ici Moi je pense qu'il est vraiment temps D'aller voir un maître de compétences Buff Transport C'est ici Là c'est des sorts C'est des buff Ouais le transport est pas comme ça Tac 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 Alors j'ai mes messages Trois messages c'est d'être D'être du sauteur Ouais pour dire bienvenue dans la sur sauteur Ah t'as un staff orange super OP au début Ah oui trop bien Ça tu peux avoir les disques Les disques d'armure que t'apporte le casque Parce que t'as pas de casque au début Salutations Alors c'est par ici que je dois aller je crois Mais bon t'as l'air un peu ridicule ouais Le style avant tout mec Euh Celle du pilotage de combat de l'empire elle va Par contre celle de pilote d'escadron de la république Et absolument hideuse à mon goût Ça va aller je me demande quand il va venir avec moi oh on va pouvoir torturer des gens de s'en venir ça ah je vais tuer des gens ah paye moi pour que j'oublie tout c'est quoi ça à moins 1000 mon corps commence à se transformer avec les effets du coté obscur d'accord je vais aller où je vais monter ah bah je viens de récupérer mon partenaire c'est très bien ça ah merde c'est pas mal là je vais torturer Zac Efron Zac Efron c'est intéressant j'espère voilà et voilà nouvelle armure pourquoi il y a 3 heures de kilomètre de la base ? pratique c'est dis donc alors où est-ce que je dois aller maintenant l'arme des jedi tac tac ou la chambre perdue je pense que ça va être quelque chose d'intéressant je pense que ça va être quelque chose d'intéressant c'est ton sabre laser mec et ouais et ouais on en est là on en est là décrivez vos symptômes je suis quasiment en level 8 là alors ça c'est lié je pense que si je découvre la zone je pourrais passer à level 8 ça je m'en contrebalance en fait la personnalisation c'est quelque chose qu'on peut attacher à nos à nos suivants pour changer leur apparence les voyages motorisés sont réservés aux affaires officielles mais en fait on s'en contrebalance parce que bah ça sert à rien blablabla blablabla on a des choses intéressantes qui ne s'intéressent pas il y a un on va rentrer ici c'est quoi une spèce uniqueale alors il y a une enquête à prendre quelque part ici il était là en fait ah pardon c'est pas ici c'est quoi une crédit là 1600 mal alors niveau 8 et demi ça avance il est probable que que je puisse quitter cette cette année planète dans moins d'une heure pourquoi ça on va tout ça ? pourquoi je ne vais pas l'utiliser ? C'est pas ça que je veux tuer. Je lis un peu plus. C'est ça. Ah oui si je m'en rappelle. Faut qu'il soit le mec soit sous le défi d'un dot, soit sous contrôle pour pouvoir faire ce sort, ok je m'en rappelle. Et voilà, c'est très utile d'avoir un pet avec toi parce que ça permet d'avoir un tampon d'HP. Non d'après t'es obligé d'avoir un pet avec toi. Oui. Bah tu peux juste l'avancer sans pet. C'est vrai. Et surtout parce que ça fait un tampon d'HP en fait. Ouais il t'empêche de te faire péter la gueule. Alors je sais pas pourquoi il a décidé de me suivre parce que tout ce que j'ai fait depuis le début c'est l'insulter en fait. Alors voilà. Là on fait ce qu'on fait le mieux. On génocide une espèce. J'ai l'impression que les missions sur cette planète ça se résume plus ou moins à décimer la faune locale. C'est celui de la public qui s'amuse à faire des courses dans des champs de mines. Ils appellent ça des courses d'obstacles. C'est vrai qu'une mine c'est un obstacle. Dans la mesure où c'est un truc qui te pète les genoux. Allez. Explique-moi les règles du jeu. Encore un. Bim c'est fini. Alors ensuite on a la deuxième partie de la mission juste en face. C'est gros taré. Oh il a explosé. Qu'est-ce qui a explosé ? Il y avait un mec qui faisait une course. Il est tombé sur une mine et il a sauté en morceau. En gros morceau sanguinolent ou en morceau genre... Enfin ça reste un jeu mec on voit pas les sangs mais... On devine qu'il est en morceau. On devine qu'il est... Que même s'il est matinal il a toujours mal. Ah les fuchous là. C'est juste ça. C'est nul à chier. Ce sont les mines. Bah tu te doutes que comme tu es le héros tu vas pas mourir. Trop facile. Hop. Exactement. Trop facile. Le génocide de cette espèce est assuré. Ah. Hop. Et apparemment on va se faire forger un sabre. Bon bah. J'aurais pu penser que ça aurait été plus amusant que ça. Mais là j'ai dû ramasser 3 objets dans un champ de mines. Y'a qu'une mine qui est avec pieds à ma gueule. C'est pas marrant. J'aurais beaucoup aimé te voir sauter en morceau. Bah ouais. Ça aurait été un monde plus tripant. Oh tripant. Ha ha ha. Bon allez. Ça va être le plaisanterie. On continue la mission. Pourquoi il y a une armure toute blanche ? Moi j'ai vu une armure de merde. Parce que lui, lui il est swagué. Alors je dois aller par là. Oui par là. Bon. C'est parti du rituel d'initiation aussi de désinguer des droïdes à la pelle. Je vais récupérer quoi ? Je vais récupérer un injector radical. Parler à Zach. C'est parti du coin d'une d'une explore ici. On va essayer de choper l'exploration de la map entière. Ça fait l'expérience en plus. Mais c'est que l'expérience, l'exploration ça rapporte max expérience hein. C'est vrai. Autant qu'une quête hein. Non, ça rapporte un tout petit peu, enfin... Mec, je te prends bien, ça rapporte pas mal. Peut-être au début ça rapporte... Au début ça rapporte... Je sais pas, un cinquième d'une quête à la fin. Pourquoi ce truc là ? On peut les tuer ? On peut les tuer. Bon. T'as encore une quête, mais il y a des quêtes partout sur cette carte. Dès que je fais deux mètres, il y a une quête. Ça fait penser à cet épisode des Simpsons, dans lequel il y a Smithers qui fait qu'est-ce que c'est que ce pays dans lequel on ne peut pas marcher sans se faire offrir un boulot tous les deux mètres ? Comme moi tu fais vous parler sans rouler les lèvres. Ah non, j'ai pas des probabilisations là. Elle va parler de deux doigts, ok. Comment je fais pour parler sans ouvrir les lèvres ? Eh bien, je suis le chef du service informatique et réseau d'une école connue et reconnue. Je sais pas. 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 Un élite. Est-ce que... Vas-y, je suis fou. Je vais peut-être mourir dans l'entreprise. Mais autant le tenter. Oh, il possède un sabre laser. On me plaisante pas. Bon, ça passe tranquille. Ça passe très tranquille. Oh, Avidium qui a perdu sa fille. Je m'en charge. Qu'est-ce que tu vas lui faire à sa fille ? Je vais la retrouver d'abord. Et après. Et après. Et après. Et après on verra. On verra. Mission héroïque. Alors je sais pas où je dois rejoindre quelqu'un. Ah, c'est ici. Et puis on arrive. Pratiquement à. Blablabla. La forge. La forge qui va nous permettre de. Crafter. L'objet le plus intéressant du monde. L'objet que. On a tous désiré. Posséder un jour ou l'autre. De quoi ? Un sabre laser. Ah, à ton avis. Un sabre laser. C'est qu'un blaster. Bon, un blaster ça s'apparente. Un fusil que tu pourrais trouver. Voilà. Mais un sabre laser. Des gants, tu le laisses. C'est de l'armure lourde. Je ne peux pas les porter. Hop on continue le génocide puisque toutes les missions bonus qui auraient été données sur cette planète ça aura été d'exterminer plus de ces paysans d'ailleurs je n'ai pas regardé et on peut consulter l'équipement du du pet ici donc c'est un c'est un tank à distance apparemment mon pet donc ça va absolument pas être celui que je vais garder attendez que mon personnage va être un tank aussi oh c'est vraiment difficile d'être du côté obscur parce que je l'aurais sauvé la mademoiselle tu sauves des gens pour de pour passer du côté obscur remarque c'est ce que je fais depuis le début je mens pour couvrir des incapables toujours plus loin la cas de bonus s'appelait toujours plus loin elle consistait à exterminer des bêtes bon alors on passe sur les petits chemins dérobés pour éviter les combats c'est quoi ici en bas ça n'a pas marché où c'est bien ok c'est très utile c'est on va procéder et je suppose que ce sera en haut de cet escalier qu'on va avoir des choses intéressantes je vais débloquer le maître de vol maître speeder d'accord il existe pas maître speeder c'est pas le maître des tortues ninja oula il a défoncé non c'est pas maître speeder il a défoncé un gars niveau 50 ça semble pas ça c'est quoi le maître des maîtres des tortues ninja le maître des tortues ninja je sais plus comment il s'appelle épargnez moi ça je suis ici pour vous éliminer je vais ouf l'ennemi il s'appelle shredder ouais c'est facile mais et le maître s'appelle splinter splinter ah merde oui c'est splinter ça les speeder ça va être bizarre pour un rat ok il a défoncé un niveau 50 et il est niveau 10 en fait waouh pour la classe et mon pet se fait défoncer et moi je lui porte même pas un petit coup vous voyez là je traverse l'eau easy peasy je suis pas sûr que je vais arriver à faire un ça ne déplace pas la ceinture le principe le problème étant que t'avais moins de noyade dans ce jeu tu m'appelles comment ? tu dis comment ? c'est impossible je suis sûr certain le problème est que comme il est de niveau supérieur à moi et bien il esquive la quasi totalité de mes attaques oula il y a des méchants là et du coup c'est compliqué pour moi là c'est un monstre hit là est-ce que je vais survivre ? est-ce que je vais survivre ? ça va être chaud c'est facile il commet tout seul maintenant et bien non et bien non et bien non on va utiliser des sondes médicales tu es die ? et oui je suis mort parce que je me suis fait attaquer par un monstre de niveau 10 celui qui meurt la première fois dit qu'il y a une petite bite hein ah c'est vrai bon on va dire qu'on a rien vu ou non on avait pas dit que celui qui meurt la première il donnait 10 000 crédit à l'autre ah si je crois qu'on avait dit ça non non on avait pas dit ça en tout cas on a rien vu parce que voilà je suis au même endroit je suis même pas mort je comprends pas ce qui s'est passé alors je vais attaquer pas vu pas pris non ? j'ai attaqué en premier j'ai dit ça j'étais crevé non ça fait la merde pour moi même pas contre un mob de niveau 10 même pas contre un mob de niveau 10 on prend des potions bon c'est dû en partie au fait que j'ai pas comment dire j'ai pas pris de compétences donc j'ai pas toutes les compétences que je pourrais avoir d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas pris que j'ai pas mis mes potions en raccourci donc forcément c'est un peu compliqué quand tu vas dans l'inventaire t'oblige d'aller dans l'inventaire pour pouvoir prendre tes potions en combat c'est un peu chiant moi je fais ça parce que généralement j'en ai pas trop besoin ouais mais j'ai voulu les mettre aussi sur les barres sur les côtés comme ça au cas où vraiment c'est chiant en plus je les utilise rarement mais des fois c'est obligé des fois c'est un peu chaud allez il va décéder je suis en endroit héroïque non je suis pas un héroïque c'est bizarre que j'ai que des héroïques que des monstres héroïques des monstres héroïques des monstres héroïques elite est fort c'est un elite de niveau 10 en fait qui m'a attaqué alors que je ne suis que niveau 8 vous avez qu'à vous surpasse je comprends vous n'avez pas c'est mal laissez-moi laissez-moi quitter titon et préparez les galaxies à votre ascension je vous fournirai tous les idées allez marché conclu t'en vas là ? ok j'ai une sorte de je dois partir j'ai une sorte de serviteur mais j'ai encore des milliards des milliards des milliards de monstres de que t'as affaire j'ai l'impression mais j'ai l'impression que t'as des gens finis ton endroit tu rush ou c'est moi ? ok euh quoi ? moi j'ai l'impression d'avoir encore des milliards de choses à faire sur cette planète j'ai l'impression que t'as quasiment fini j'ai l'impression que t'as quasiment fini j'ai l'impression ou t'as vraiment tout fini ? moi je sais pas je sais pas est-ce que j'ai fini ? ah je vais avoir je vais enfin avoir mon sabre laser par contre ça c'est une chose dont je suis sûr en la fin ouais ah ouais c'est une mission héroïque 2 j'aurai le pouvoir de terrasser tous mes ennemis je vais faire un sabre laser site alors il faut savoir que les jedi fabriquent des sabres laser tandis que les sites les récupèrent en tuant d'autres sites franchement on a repété ma classe je fais des héroïques 2 tout seul s'empête ça un mob qui surgit de l'obscurité j'ai l'armure lourde j'ai l'armure lourde j'ai l'armure lourde un sabre tellement laid mais qu'est-ce qu'il vient faire là cet abruti ? alors qu'on va les tuer comme ça ? ok il y a un mob qui va m'attaquer dès que j'aurai fini de faire mon sabre et forcément le maître jedi ouh la classe la classe forcément le maître jedi niveau 50 s'est cassé de toute façon il est tellement nul j'aurai mourir j'aurai trop de monstres non je ne mourrai pas je refuse je prends des potions pour survivre et je cours ah j'aurai mourir ils m'ont tué ces enfoirés alors je vais immédiatement bon on a 100 médicales limitées jusqu'au niveau 10 on en profite on les spam ça va nous permettre de respawn directement au même endroit au même endroit je suis un gros boulet mec j'étais tellement bien placé pour pouvoir défoncer les monstres j'étais sur une falaise les monstres ils pouvaient pas venir sans me faire un énorme détour j'aurais pu les canarder entre deux j'ai quand même réussi à tomber de ma falaise et dans le plein milieu du tas où il y a tous les monstres et à me faire défoncer la gueule c'est parce que tu l'as mérité et un nouveau monstre de niveau 10 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501